Alors que le soleil se couche sur la Normandie, la route des étalons du premier jour du week-end se termine pour France Cire TV au Hara du Boucteau, inscrit pour la première fois au programme de la route des étalons. Tout est jeune ici, un propriétaire jeune, Cheikh Johan Altani, une équipe jeune, Audrey Léval, la délicieuse et Benoît Géffroy qui va nous présenter ces deux jeunes étalons, ces deux mêmes nouveaux étalons, style Vendôme et planteurs qui débutent et qui ont attiré beaucoup de monde, plus de 250 personnes. Maintenant c'est à nous de les voir, style Vendôme et planteurs. Benoît Géffroy qui va nous présenter ces deux étalons. Alors tout est nouveau ici, c'est la première fois que la route des étalons passe au Boucteau, une jeune équipe et deux jeunes étalons. On va commencer donc par style Vendôme, on aime beaucoup ce cheval en France, un cheval très populaire. Qu'est-ce qui fait que ce cheval peut devenir un bon étalon ? Ben tout d'abord c'est un cheval qui avait beaucoup de précocité parce qu'il a déjà débuté au mois de juillet de ses deux ans. C'est un cheval ensuite qui a réussi à montrer à trois ans une performance classique en gagnant la poule d'essai des poulains, avancé à gagner les prix de Gébel. C'est quand même un rare doublé qui n'a pas été effectué depuis Kimambo. Donc s'il a suivi les traces de Kimambo, on serait très content. Effectivement une trace, une voie difficile à suivre mais intéressante. Son côté Anaba, de quelle façon il peut ressortir ? Ben je pense que positif parce qu'il a justement la vitesse qu'avait Anaba. Anaba lui-même était un cheval de sprint comme lui qui est un cheval de 1400-1600 mètres. Derrière c'est une très belle famille, la mère produit très bien. Donc maintenant on espère qu'il va réussir à bien produire. Alors, deuxième étalon, il s'appelle, j'allais dire Danoil Dancer parce qu'en fait c'est le digne fils de son père. En tout cas physiquement, j'ai l'impression qu'il est très très signé ce planteur par son père Danoil Dancer. Me trompez-je ? Non, non, il a tout à fait les mêmes caractéristiques. Il est peut-être un peu plus grand, un peu plus long. Mais bon, c'est un atout d'être part Danoil Dancer aujourd'hui. On voit Master Craftsman qui avec ses premiers deux ans a beaucoup de succès. On voit Choisir qui a été le père de Olympique Glory, un des meilleurs milers. Et en plus, il a un père de mère qui est Giant Cosway qui est aussi un très bon père de pères. Donc, non, Planteur c'est une nouvelle recrue de choix. Un cheval qui est dur, qui a débuté au mois d'août de ses deux ans en gagnant le Crève-Cœur, qui a réussi à gagner un prix Noailles, qui est deuxième dans le Jockey Club et qui a quatre ans à prouver pour gagner un prix Gannet de top niveau en battant Sirius des Aigles, Sarafina et Keblanko. Donc, non, on est ravis de pouvoir rentrer un cheval de cette qualité-là. Alors, Planteur, il a beaucoup voyagé. On l'a vu sur de nombreux hippodromes différents. Donc, beaucoup de profils de pistes, etc. C'était quoi son truc, vraiment ? Si on doit vraiment définir là où il aurait été vraiment le meilleur, sa meilleure distance, son meilleur hippodrome, sa meilleure surface ? Je pense que c'est un cheval... Quand je parlais avec Marco Bottice, un entraîneur, il me disait que c'est un cheval qui a une très belle pointe d'accélération et qui, avec l'âge, pouvait prendre de la vitesse. Sa meilleure distance, c'est certainement 18 à 2000 mètres. Et ensuite, les profils de course, vraiment différents parce que, bon, il a très bien fait à Longchamp tous les ans. Et à Dubai Work-Up, c'est encore différent. C'est le Tapeta, donc c'est versatile. Vraiment, il s'adapte à différents hippodromes, différentes tracks. Merci beaucoup !